Il n'y a pas encore de polémique, une photo de poing en ressort, non, non, il n'y a pas de tout ça. Non, je ne pense pas trop, et puis même si ça arrive, ce n'est pas grave, ça fait partie de l'humilité et on accepte. D'abord, je vous disais tout à l'heure, on a déjà déjà une carrière de la dernière fois, comment tu vois la suite ? Il y a l'album qui va sortir au Noir de rêver dans quelques semaines, après deux, fin de mai, c'est un beau cadeau pour début de l'année 2012. Comment tu vois justement la suite, la scène, la promo, et puis les engagements peut-être, il y a une idée, c'est tout ça ? Oui, déjà j'ai eu la chance de chanter pour UNICEF, la chanson des Récochers, on était 65 artistes à y participer. Paris Africa ? Paris Africa, tout à fait, et c'est vrai que depuis toute petite, j'ai toujours rêvé de participer à des associations, faire des dons, enfin pouvoir les faire, avoir l'argent pour le faire, et c'est vrai que j'espère un jour, par ma notoriété ou par ma carrière, pouvoir donner, aider ceux qui ont besoin. D'ailleurs, on pourrait toujours donner au Téléthon, c'est celui-là, mais ça continue, la promesse de nom, 36-37 évidemment. Il y a aussi, si je peux, il y a aussi CKDB, c'est que du bonheur, en fait, qui est une association pour les enfants malades, qui sont en trois hôpitaux à Paris, et que d'ailleurs, DECO refait toute la déco des hôpitaux, et moi j'ai participé en fait, donc j'ai été super contente d'y participer. Donc voilà, il faut envoyer par SMS CKDB en majuscule au 8108, voilà, parce que c'est, en fait, c'est 1,50 euros par SMS, mais il y a 50 centimes qui va à l'association, et que grâce à ça, on peut offrir des cadeaux pour les enfants, pour Noël. Donc voilà, ça serait bien en cadeau de Noël, pouvoir faire ce nom. C'est une taille généreuse, et ça c'est bien qu'on est à l'inviter ce soir. Alors, dans la jeune génération d'artistes, j'ai dit aussi tout à l'heure, quand Adéna est montée sur scène, tu as interprété des reprises, par exemple, de Beyoncé, de Bob Marley. Tu peux le poser, non ? Bah, écoute, moi j'étais, je suis quelqu'un qui a dégoût assez éclectique, je peux écouter vraiment de tout, du jazz, du rock, de la pop, du rap américain, donc c'est vrai que j'ai été assez influencée par pas mal de styles, donc effectivement, Bob Marley, parce que j'aime le reggae, Beyoncé parce qu'elle a une voix chaude et soul que j'adore, et qui est une performeuse juste à elle. C'est de l'extimentaire, surtout aussi, le côté que c'est ce qu'elle dégage. Bien sûr, et puis ça a la danse, la façon comment elle bouge sur scène, puis ce qui est énorme chez elle, c'est qu'elle peut chanter et danser en même temps, sans faire une fausse note, et je trouve ça très rare, aujourd'hui, les artistes qui peuvent chanter à la perfection, et danser en même temps, c'est pas évident, même moi je n'y arrive pas, donc... Bon, alors, on va écouter chanter, on va écouter au-delà, j'aimerais que tu dises un mot sur le titre qu'on va écouter sur un de star, bon, je suis de ce soir, pour la console. Alors, Au-delà, c'est un titre qui a été écrit par Kéredin, qui est un auteur qui a travaillé avec Zaz, en fait, la chanson Je veux. Je veux, je veux, je veux. Je veux, 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 voilà. Et du coup, il a travaillé sur ce titre-là, voilà, j'adore ce titre, parce que ça parle, en fait, malgré nos différences, malgré nos différences de culture, on peut quand même s'aimer, c'est aussi une histoire d'amour, c'est une histoire de... voilà, c'est un message de paix, donc vous allez l'écouter maintenant. Tal, ce soir, en direct sur un de star dans la third school, en direct ici dans le sud.